Le bureau sur mon téléphone avec une alerte, beaucoup d'entre vous j'imagine. C'est un génie du foot qui disparaît, et globalement en 2020 on aura payé un lourd tribut pour des sportifs de très très haut niveau. Il y a eu Kobe Bryant en début d'année, là il y a Maradona, sur les deux derniers jours il y a eu aussi Christophe Dominici, dans différents sports. Il y a des grandes personnalités qui sont parties, c'est forcément triste, Maradona c'était un génie, avec tout ce que peut comporter un génie, en termes de talent, d'excentricité, mais il était génial. Forcément une référence, quelqu'un qui a inspiré beaucoup de jeunes joueurs qui étaient capables à lui seul de faire tourner des matchs. Donc c'est forcément triste pour le monde du football. J'ai quelques images de 86, de 90, oui oui, quand on aimait le foot, quand on était petit, et qu'on voyait jouer Maradona, forcément on ne pouvait qu'être admiratif du talent et de ce qui était produit sur le terrain. Pour moi ce n'était pas une référence, parce que je n'avais pas le même poste, et pas du tout les mêmes aptitudes que lui. Mais je le redis, c'était un génie. La faculté à lui tout seul de décider du sort d'un match, par sa faculté à éliminer les adversaires, à prendre le ballon, à être décisif. Et puis aussi sa personnalité complètement atypique, complètement à part. C'était beaucoup plus qu'un joueur de foot, Diego Maradona, beaucoup plus que ça. Et dans une équipe, quand on a à la fois un joueur de ce talent et une personnalité comme celle-ci, ça emmène tout le monde, et ça sublime certainement aussi tout le monde. Il avait la capacité aussi à sublimer ses partenaires à côté de lui. Merci. Merci.